hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à docker on avait fait une introduction à docker comment lancer des containers on avait découvert les volumes et vu les différents types de volumes aujourd'hui on va s'intéresser aux interactions entre les utilisateurs de nos containers et également du système linux et puis également les volumes donc il ya des interactions très fortes entre l'un et l'autre de manière à créer une couche de sécurité ou pas tout simplement et c'est ce qu'on va voir lors de cette vidéo alors c'est parti les utilisateurs au niveau de docker représentent un élément de sécurité extrêmement important à la fois dans le container et à l'extérieur du container c'est ce que je vous propose de découvrir en mode débutant aujourd'hui pour bien comprendre les enjeux notamment liés au volume alors si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes je vous invite à revoir quand même les vidéos dédiées au volume et au lancement des containers et si on repose les bases un container est hébergé sur notre host donc sur une machine virtuelle dans notre cas de figure mais ça pourrait être une machine physique avec des volumes et éventuellement donc qui sont montés à l'intérieur du container et qui représente finalement des répertoires et des volumes de notre machine host on en a brièvement parlé on reviendra dessus un container reste un process qui tourne sur la machine host donc finalement le processus à l'intérieur du container aura un pied dit de 1 et à l'extérieur du container il y aura une translation finalement pour avoir un id de processus qui vous correspondra à celui à l'intérieur de notre système est un peu de la même manière on va disposer d'utilisateurs à l'intérieur du container mais qui vont devoir être associés à des utilisateurs à l'extérieur du container c'est à dire sur notre machine host la constitue donc un élément important en matière d'utilisation par exemple des volumes mais également d'un point de vue sécurité plus généralement très important il faut avoir en tête que docker fonctionne vraiment au niveau système c'est à dire que ce ne sont pas les noms des utilisateurs qui vont primer mais plutôt leur identifiant leurs uid donc de fait les droits attribués à cet utilisateur ou à ses utilisateurs vont être très important dans notre cas de figure on va prendre un exemple sur les volumes au niveau de docker mais on pourrait très bien utiliser ça également sur les permissions sur des binaires par exemple et donc c'est un point très important de sécurité donc comme je vous le disais on va pouvoir relier l'utilisateur à l'intérieur du container avec l'utilisateur à l'extérieur du container tout simplement parce que sur notre système host notre processus notre container reste un simple processus lancé par un utilisateur avec un uid spécifique et c'est bien l'uid numérique qui va primer ainsi si on a un utilisateur à l'extérieur du container qui exav qui 4 x 1 à l'intérieur du container si on dispose également de xav qui 4 x 1 on va pouvoir lancer notre container l'utiliser les volumes qui vont disposer de ces mêmes droits et qui vont être montés alors regardons tout ça sous forme d'exemple alors pour commencer ce qu'on va faire c'est que sur notre machine host on va créer deux utilisateurs donc pour faire ça on va utiliser user ad tiré petit u pour spécifier un uid en particulier donc on va prendre 4 x 1 et on va utiliser un utilisateur qui s'appellera xav qui on va faire la même chose avec un utilisateur xav qui 2 au cas où en cas de nécessité donc on lui donne un uid 1112 et pour notre test ce qu'on a besoin de faire c'est de créer à une image avec un utilisateur spécifique présent dedans alors ne vous inquiétez pas on n'a pas encore vu comment créer une image mais on va le faire de manière ultra simple pour commencer alors créons un répertoire de tests maintenant je me rends dans ce répertoire de tests et je vais éditer un fichier spécifique on nomme le docker file le docker file généralement c'est un fichier qui va permettre de créer des images docker donc j'utilise vim docker file et là d'un docker file il dispose de différentes clauses nous on va en retenir que deux aujourd'hui on va disposer d'une clause from qui va permettre de définir l'image source que l'on souhaite utiliser en l'occurrence chez nous on va prendre la debian latest ensuite une deuxième clause qu'on va utiliser aujourd'hui c'est la clause run run c'est simplement le fait de lancer des commandes shell au moment de la création au moment du build de notre image en l'occurrence nous ce qu'on souhaite c'est rajouter dans cette image des utilisateurs de la même manière qu'on vient de le faire on va utiliser user a tiré petit tu et on va définir notre utilisateur xavki avec le même identifiant que l'on a utilisé à l'extérieur du conteneur on va aussi définir un autre utilisateur avec toujours user a tiré petit tu et là on va définir un utilisateur qui n'existe pas à l'extérieur du conteneur donc on va définir par exemple xavki 3 donc on dispose à l'extérieur de xavki 1 xavki 2 avec le 1111 1112 et à l'intérieur du coup de l'image mais quand on va le lancer ça deviendra un conteneur on aura xavki en 1111 et xavki 3 en 1113 donc j'enregistre mon fichier je lance la création de l'image avec qu'on verra ça plus tard docker build tiré petit t pour définir un nom d'image donc on va l'appeler my image deux points la version de notre image tout simplement v1.0 et puis on va symboliser le docker file fichier docker file avec un simple point donc là l'image a été buildé si on la regarde et si on fait un docker images donc on l'a déjà vu pour pouvoir lister les images contenus au niveau local sur notre cache local de docker on va se retrouver avec cette image ici my image en version 1.0 qui est finalement issu de notre debian sur lequel on a juste créé deux utilisateurs maintenant on va vouloir simuler l'utilisation de volume faire ça à l'extérieur du conteneur donc sur notre host on va créer un répertoire dans slash my volume comme on l'a vu précédemment on va vouloir lancer notre conteneur en montant ce volume à l'intérieur du conteneur avec notre fameuse image my image pour ça on va utiliser docker run-d tirez tirez name c1 tirez v donc on va monter ce répertoire donc my volume et on va vouloir le monter à l'intérieur du conteneur par exemple dans slash data tout ça on va le faire avec une image qu'on a distingué donc image my image 2.1 v 1.0 donc si je fais un docker ps j'ai quelque chose de très intéressant déjà c'est que mon image n'a pas permis d'aboutir à un conteneur qui tourne c'est à dire que si je fais un docker ps n'est pas de conteneur si je fais un docker ps tiré à j'ai bien un conteneur qui a été lancé qui a été exited alors qu'est ce qui s'est passé derrière finalement j'ai pas dans cette image de processus qui permet de maintenir en vie ce conteneur c'est à dire d'avoir un processus qui tourne indéfiniment donc là on va supprimer ce conteneur on va le recréer à nouveau qu'on va rappeler la ligne de commande notre docker run et on va spécifier une commande qui va tourner indéfiniment donc pour ça la plus simple pour faire des tests ça va être tout simplement un slip infinity qui va permettre de marquer une pause infinie finalement et là si je refais un docker ps j'ai bien cette fois ci mon conteneur c1 qui tourne alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter et on va rentrer dans ce conteneur là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans le conteneur docker exact-ti et on va dans le conteneur c1 avec un bash donc là on va vérifier ce que l'on a dans notre slash data j'ai rien pour l'instant je vais faire un simple touch dans slash data et je vais faire un touch du fichier titi maintenant on va se rendre sur notre host à l'extérieur et on va aller simplement vérifier donc on va faire un ls tiré elle a sur notre mail volume on retrouve notre fichier titi qui a été créé et vous voyez ici une chose importante maintenant à comprendre on l'avait vu précédemment mais on va le revoir encore notre fichier a été créé avec l'utilisateur route c'est à dire l'aï dit 0 alors pourquoi parce que tout simplement notre image de base la debian est prévu pour être lancé avec l'utilisateur route ou en tout cas l'aï dit 0 lorsqu'on a lancé notre conteneur on aurait pu spécifier un autre utilisateur c'est ce que l'on va faire maintenant donc je ressors de mon conteneur je vais le supprimer docker rm tiré f c1 et je vais relancer mon conteneur cette fois ci en précisant lui a dit que je souhaite utiliser ou l'utilisateur pour faire ça je rappelle ma commande docker run et je vais rajouter une option tiré petit tu qui permet de simplement préciser un identifiant d'utilisateur soit sous forme du haïdi soit sous forme de nom là dans notre cas de figure ce qu'on va faire on va utiliser l'utilisateur xav key donc si je fais un docker ps c'est toujours mon conteneur qui tourne et si je fais un ps à ux grep d'un process qui tourne sur most avec un slip je retrouve bien un slip infinity et cette fois ci vous voyez que ce processus a été lancé par xav key si on avait regardé précédemment le processus qui faisait tourner notre slip juste dans le conteneur précédent et bien on aurait vu que c'était route qui l'avait lancé alors là ce qu'on peut faire maintenant c'est se connecter à notre conteneur de nouveau donc on rappelle notre docker exec et voyez qu'à la connexion déjà par défaut je suis en tant qu'utilisateur xav key donc si je me rends dans mon slash data que je refais mon ls j'ai toujours mon fichier titi maintenant on va tenter de créer un fichier qui s'appelle toto et là vous voyez que j'ai pas les permissions alors pourquoi ainsi je me rends sur mon host à l'extérieur et que je vérifie qui est propriétaire du fichier du répertoire my volume bien envoyé que ces routes et qui a les droits d'écriture dessus ces routes donc tant que je donne pas la permission à toto d'aller éditer dans ce répertoire je ne vais pas pouvoir écrire de fichiers à l'intérieur du conteneur dans ce volume en particulier donc là il existe plusieurs possibilités soit de donner des droits d'écriture à un utilisateur xav key en l'occurrence notre ui 10111 soit lui donner complètement la propriété du répertoire alors nous ce que l'on va faire c'est qu'on va modifier le honneur de ce répertoire my volume donc pour ça on va utiliser ses hachauds xav key et slash my volume donc là si je retends de nouveau le touch toto voyez que j'arrive à le faire pourquoi parce que tout simplement si je fais un ls-la sur my volume j'ai bien le répertoire qui cette fois ci est propriété de xav key en mode écriture et donc ici on retrouve bien nos deux fichiers titi et toto titi et propriété de route toto et propriété de xav key et donc là on a vu le cas relativement simple et assez cohérent c'est à dire d'avoir le même utilisateur à l'extérieur à la fois en nom et en ui 10 et à l'intérieur à la fois en nom et en ui 10 toutefois on peut avoir un dépareillage entre les deux c'est à dire qu'on va voir un ui 10 à l'intérieur du conteneur de 1111 par exemple avec notre utilisateur xav key à l'intérieur du conteneur mais qui va corresponde à l'extérieur du conteneur un ui 10 toujours 1111 mais un utilisateur qui va avoir un autre nom voire l'utilisateur ne peut ne pas exister alors prenons le cas de l'utilisateur qui n'existe pas avec beaucoup plus parlant que de simplement recréer un utilisateur autre sur notre système pour ça on va se rendre dans notre terminale et souvenez vous à l'intérieur de notre conteneur on dispose de l'utilisateur xav key 3 en 1113 mais celui ci n'existe pas sur notre système hausse donc on va supprimer nos conteneurs donc on va faire un docker rm-f c1 et ce qu'on va faire on va rappeler notre commande docker run avec le tiré petite u et cette fois ci on va pas utiliser l'utilisateur xav key tout seul mais on va utiliser xav key 3 si je fais un docker ps toujours bien mon processus qui tourne je vais me rendre à l'intérieur du conteneur pour ça toujours notre docker exec avec notre bâche et vous voyez que la connexion s'est faite à l'intérieur du conteneur avec xav key 3 si je vérifie à l'extérieur du conteneur si je fais un id sur xav key 3 donc sur mon host vous voyez qu'il n'existe pas et là à l'intérieur du conteneur si je fais un ls-la de slash data je retrouve bien mes deux fichiers titi toto et encore une fois si je fais un touch sur slash data de tata j'ai pas la permission de pouvoir le faire pour résoudre ce cas de figure c'est assez moche il vaut mieux éviter ce cas de figure mais on va quand même le faire avec une modification de notre répertoire my volume ça on va donner tous les droits toutes les permissions possibles à tous les utilisateurs sur my volume donc on va utiliser un ch mode 777 sur slash my volume la chose à éviter à tout prix on va appliquer toujours notre touch dans slash data tata là on a pu écrire mais du coup au final on se pose la question quel uid et quel utilisateur a-t-il été attribué à l'extérieur du conteneur sur notre host donc on va refaire un ls-la sur notre fichier tata là vous apercevez d'une chose finalement on a un uid strict et on n'a pas de nom de correspondance qui existe donc on se retrouve avec un uid de 1113 pour notre fichier tata donc finalement on a quelque chose de très cohérent car finalement notre host et notre conteneur ça reste finalement la même machine à la fois pour des uid à la fois pour nos volumes qui sont mis à disposition dans les conteneurs et cela nous permet de revenir à cette notion de sécurité très importante c'est que tout conteneur qui est lancé en tant que route c'est à dire avec lui a dit 0 à l'intérieur du conteneur permettra d'avoir un utilisateur finalement qui correspondra à l'extérieur du conteneur à route au sein de notre machine host et ça c'est vraiment le cas de figure à éviter à tout prix on le reverra il ya la possibilité de remapper des utilisateurs et de faire en sorte que le route par défaut à l'intérieur du conteneur ne soit pas l'uid 0 est ce que l'on vient de voir reste valable pour les docker execs c'est à dire la connexion à notre conteneur voyons ça dans le terminal alors on va ressortir de notre conteneur mais on ne va pas le supprimer ce qu'on va faire on va revenir à notre docker exec tiré ti toujours sur notre conteneur c1 mais ce qu'on va faire juste avant à passer également une option tiré petit tu et au lieu de se connecter en temps que vous avez qui trois finalement qui est celui qui va être utilisé par défaut c'est celui qui a lancé le processus en question on va pouvoir se connecter en tant que xav qui de cette manière ci on n'oubliera pas de préciser à la fin le processus qu'on souhaite lancer pour s'attacher à ce conteneur donc on va lancer un bash et voyez qu'ici je suis bien exact qui à l'intérieur du conteneur donc si je refais un id je suis xav qui je peux me rendre dans mon répertoire slash data je peux consulter bien sûr les fichiers qui sont présents dedans et là encore cette fois ci on peut refaire un touch de tutu à l'intérieur du répertoire data et si je regarde sur mon host à l'extérieur et que je refais un ls-la on va vérifier les droits de tutu et les droits de tutu finalement si on regarde et je retrouve les droits de l'utilisateur xav qui puisque lorsque j'ai lancé mon docker exec tiré petit tu j'ai précisé l'utilisateur xav qui donc le 1111 et j'aurais très bien pu préciser directement l'id que j'utilise par exemple si je ressors de mon conteneur que je rappelle la ligne de commande avec un petit u 1111 ou 1112 et bien sûr 1112 voyez que je n'ai pas de correspondance donc là quand je me suis connecté à mon conteneur voyez que j'ai un i have no name qui est précisé pour m'indiquer que écoute à l'intérieur du conteneur ton 1112 il n'existe pas donc du coup je peux me rabattre sur 1113 et si je me rabat sur 1113 et bien je tombe sur xav qui 3 donc c'est vraiment quelque chose de très important avec docker c'est de bien préciser l'utilisateur qu'on est en train d'utiliser et sa correspondance avec les utilisateurs présents sur le host il existe quelques mises en garde vraiment à avoir en tête d'une part dans l'image vous avez vu que lors qu'on a créé l'image on a créé des utilisateurs donc il est plutôt de bon augure de créer des utilisateurs qui ne sont pas route de manière à éviter et anticiper le fait qu'on ne lancera pas ce conteneur sous le route à l'extérieur du conteneur on créera un user spécifique sur le host en question avec lui haïdi qui correspond à l'utiliser dit de l'image on prendra garde aussi au volume monté à la manière dont les mondes voyez qu'aujourd'hui on a fait du bain moon car avec le volume docker on n'aurait pas rencontrer les mêmes problématiques et sur ces volumes montés on fera très attention aux permissions qu'on va attribuer que ce soit en termes de ch mode c'est à chaud et puis on pourra aller plus loin bien sûr en précisant au moment du lancement du conteneur si on souhaite avoir des volumes montés en read only ou en read write il existe encore de nombreuses options de sécurité assez intéressante à utiliser mais on les verra pas tout de suite voilà aujourd'hui on a vu des choses assez importantes c'est à dire la création d'utilisateurs l'association des utilisateurs au sein de l'image avec les utilisateurs sur le host on a vu également l'importance des permissions au niveau des volumes et on a vu aussi la faille de sécurité qui repose sur le fait que lorsque l'on lance un container par défaut et qu'il ne dispose pas d'utilisateurs spécifiques on va le lancer en tant que route à l'intérieur du conteneur mais aussi à l'extérieur du conteneur donc si vous souhaitez retrouver ces vidéos rendez vous dans n'importe quel moteur de recherche taper docker volume user xavki et vous allez retrouver sans problème et n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt sur Deathcree et 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 et